C'est la première fois depuis 50 ans qu'une rentrée n'a pas lieu comme d'habitude. Nous, on aurait préféré être avec les étudiants, effectivement les accueillir. Pas de ministre ni de délégation officielle comme à l'accoutumée pour ce jour de rentrée. Six des sept formateurs de l'Institut Mathilde Frebo étaient en grève. Les élèves de première année étaient vaguement au courant. Les troisième année, qui connaissent bien les formateurs, ne semblaient guère mieux informés. Je crois qu'ils défendent la maltritance. Du coup, je les comprends aussi. Et tu espères que ça va se régler ? Oui, j'espère bien. On aimerait bien faire notre entrée aussi. On a des soucis aussi au niveau de l'école, mais ça peut aller. Et eux, tu les trouves compétents ? Oui, très compétents. Deux revendications principales sont exprimées par les formateurs. La suppression, depuis l'an dernier, de leurs 12 journées pédagogiques qui compensaient leur travail à domicile, qui est conséquent. Ils protestent aussi contre les méthodes de la directrice de l'école, dont ils regrettent l'attitude à leur rencontre. Ce n'est pas nous, on n'a pas de problème relationnel avec elle. C'est elle qui, me semble-t-il, ne veut pas communiquer ou ne sait pas communiquer avec nous. Écoutons, ce n'est pas fort d'avoir essayé. Et donc, si on en arrive aujourd'hui à faire la grève, c'est parce qu'on n'a pas eu de réponse adéquate de la part de la direction par rapport à nos demandes. La directrice en place depuis 18 mois reconnaît la nécessité d'un aménagement sur les journées pédagogiques supprimées. Et a répondu aussi sur sa supposée méconnaissance du métier de formateur. Je n'ai pas d'expérience de formation, mais j'ai une expérience de pédagogue, puisque j'ai fait quelques années dans l'éducation nationale, avant d'être infirmière. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout avoir, on va dire, la possibilité de prendre du recul sur certains dossiers. Donc, j'ai un titre de responsable en ressources humaines, qui est suffisant pour pouvoir gérer une équipe. Cette première journée de rentrée administrative s'est déroulée normalement, avec notamment l'accueil des nouvelles par les élèves de la troisième année. Mais la reprise ou non des cours demain dépendra des négociations qui se sont déroulées cet après-midi, avec l'ensemble des métiers de la santé. Le cas de l'Institut Mathilde de Frébeau, constituant un dossier bien à part. Merci. 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 Merci.